Salut mon Sayajin de l'espace ! Alors je t'envoie plein de good vibes, I give you a lot of power, le pouvoir du super guy de l'espace pour que tu puisses passer une excellente journée et que ta rentrée se passe exactement comme tu le souhaites. Je t'envoie de la force, j'espère que tu l'as senti, you feel it ? Ok, alors aujourd'hui, je souhaite répondre à une question que beaucoup de Sayajin se posent. Comment être musclé sans gêner la scolarité, sans gêner le travail si tu es déjà dans le monde professionnel ? Et je dirais même mieux, comment utiliser la musculation pour pouvoir être un meilleur élève ou pour pouvoir booster tes performances dans le monde du travail ? C'est possible, études scientifiques à l'appui, ça a été prouvé déjà que le sport permet de booster la mémorisation et permet de sécréter, tu le sais bien, des hormones de bien-être, donc forcément par définition tu seras plus performant. Alors comment mettre en place tout ça quand tu as un emploi du temps de ministre ? Parce que je sais qu'une fois que la rentrée commence, il y a plein de choses qui se mettent en place. Tu vas commencer à rencontrer de nouveaux collègues, de nouveaux camarades, tu seras dans un nouvel environnement scolaire ou de travail. Donc forcément tout ça, ça prend du temps et pour la plupart du temps le sport passe à la trappe. Et c'est normal. Et en plus avec les médias on te dit voilà il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut faire ceci, il faut faire cela. Calme, calme. Le sport ça devient un gros calvaire, le projet de ta vie. Alors qu'il n'en est rien de tout ça. D'accord ? Je vais te rassurer. Deuxième conclusion du coup, on peut faire du sport. Le sport va t'aider à devenir plus fort dans ce que tu envisages de faire. Scolaire, niveau scolaire ou niveau professionnel. Moi quand j'étais plus jeune, je te l'ai dit, j'ai jamais vraiment été très très bon à l'école. D'accord ? Malgré ça je n'ai jamais lâché l'affaire. Je vais prendre l'exemple quand j'étais au lycée. J'étais avec mon meilleur ami Anthony Fah, Vecchio. Il me regardait et me disait mais comment tu fais pour continuer à persévérer alors que tu tapes des 8, des 7,5, des 9 sur 20 en mathématiques. Mon but ce n'est pas d'avoir 18 sur 20. Mon but ce n'est pas d'être un Vecchio comme toi. Mon but c'est d'être meilleur que maintenant. Et du coup je me tapais des 8,5, des 7,5 mais je n'ai jamais lâché l'affaire. Jamais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans mon travail, je n'utilise pas le théorème de Pythagore, je n'utilise même plus le théorème de Thalès, mais j'utilise une chose que j'ai appris en mathématiques. La persévérance. Et grâce à la persévérance, aujourd'hui je t'offre un contenu de meilleure qualité à chaque fois. Comme par exemple investir sur un micro, investir sur une nouvelle caméra. D'accord ? Cette persévérance, je l'ai nourrie pendant la période scolaire. Et surtout la persévérance va te permettre une autre qualité. La persévérance va t'alerter sur le fait que tu es peut-être fait pour autre chose. Quand tu continues de travailler sans relâche, d'une part, tu ne pourras pas en vouloir à toi-même parce que tu as donné le meilleur de toi-même. D'accord ? Mais plus encore, la persévérance va te permettre de te rendre compte que tu n'es pas forcément fait pour ça non plus. D'accord ? Dans un domaine. Et moi je pars du principe que tous autant que nous sommes, nous avons tous un potentiel caché en nous. Il faut savoir juste l'exploiter. Mais pour l'exploiter, il faut d'abord persévérer. C'est comme pouvoir espérer trouver de l'or sous la terre. Il faut déjà une pelle. D'accord ? Il faut déjà te musculer les bras. Savoir comment utiliser la pelle. Acheter la pelle. Donc il faut d'abord travailler, tester, persévérer. Faire des erreurs aussi. Tu ne sauras pas bien creuser la terre au début. D'accord ? Mais c'est parce que tu as creusé la terre suffisamment longtemps, que tu t'es musclé les bras, que tu as acheté plusieurs pelles, que tu sais maintenant comment bien creuser. Vrai ou faux ? C'est pareil pour l'école. Moi je te conseille vivement de t'acharner. Même s'il y a des matières qui ne te plaisent pas, fonce ! Galère même ! Surfe sur la difficulté comme je dis souvent. Et puis, même si tu n'en feras pas ton métier, d'accord ? Tu vas apprendre à persévérer. Tu vas apprendre à être fier de toi, à gagner confiance en toi. Et plus encore, tu vas au fur et à mesure être alerté que il y a peut-être d'autres domaines dans lesquels tu seras plus à l'aise. Dans lesquels tu vas sentir ce kiff quand tu vas te lever le matin. Oh ! J'ai hâte de me lever pour faire cette activité. Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà. Et pour le travail, ceux qui disent que oui mais moi je n'ai pas le temps, j'ai un emploi du temps de ministre, je suis à l'école maintenant, j'ai un emploi du temps de ouf, je rentre tard, je me lève tôt. Ok, certes, je comprends. Mais je vais te donner mon exemple. Moi, tu vas te dire c'est facile pour moi, c'est mon métier, je suis coach sportif. Certes, mais là par exemple, quand je suis en train de te faire une vidéo, je suis en train de travailler en fait, d'accord ? Je ne peux pas faire du sport en même temps. Quand je monte mes vidéos, quand je réponds à mes mails, quand je fais mes programmes sportifs et alimentaires à mes clients, tout ça, ça se passe derrière mon écran d'ordinateur, tout comme toi. Donc en fait, j'ai plus une vie sédentaire qu'autre chose. Je bosse environ plus de 70 heures par semaine. Et donc, je me dois aussi de trouver méthodologiquement, d'accord, le temps nécessaire pour me sentir bien, pour garder aussi mon physique athlétique quasiment toute l'année. Je ne m'entraîne pas plus de 35 minutes par séance. 35 minutes, c'est le grand max. Alors, comment je fais ? Des entraînements courts et intenses. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir faire ces exercices qui sont déjà gratuits sur ma chaîne. A toi de les trouver. Tu tapes Alex Levant, exercice, circuit training, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, bref. Il y en a plein sur ma chaîne. Et puis, deuxième solution aussi, c'est que tu peux me faire confiance en me contactant directement sur mon site alexlevant.com. C'est la même philosophie. Des entraînements courts et intenses pour n'importe qui. Que tu sois le président, que tu sois ingénieur, que tu sois peu importe ton métier finalement, d'accord ? Eh bien, tout le monde peut faire du sport. Sur 24 heures, consacre-y au moins 10 minutes ou une demi-heure. Certains diront, mais c'est impossible en 10 minutes, tu ne peux pas avoir de résultat. Eh, je vais te dire un truc. Il y a 5 jours, j'ai testé un nouvel exercice. Et juste en testant, en faisant quelques mouvements, il s'est passé quoi entre temps ? Juste 5 minutes. Le lendemain, je me suis retrouvé avec des courbatures, pour ne pas être vulgaire, d'accord ? Alors que j'ai un certain niveau. Alors imagine quelqu'un de débutant qui démarre une nouvelle activité. En 10 minutes, il a le temps de stresser ses muscles. C'est le stress musculaire qui occasionnera des résultats, d'accord ? L'adaptation, souviens-toi. Donc, il est parfaitement possible de faire du sport intelligemment. Et même à l'école. Je me souviens, j'étais à l'école supérieure, à l'ENCPB. École Nationale de Chimie, Physique, Biologie à Paris. J'avais un quart d'heure de pause. Et j'en profitais pour faire des pompes, pour faire des abdos, pour faire du gainage. On me regardait bizarrement. Genre, il est fou ce chinois, tu vois. T'inquiète. Et du coup, quand je reprenais les cours, j'étais à l'aise. J'étais détendu. Je me sentais bien. Et je mémorisais bien mieux les choses. J'avais de meilleures notes. Parce que c'est prouvé, scientifiquement, qu'en fait, le sport, court et intense, permet aussi d'améliorer la mémorisation. Permet de sécréter des endorphines, l'hormone de bien-être. Donc, tu imagines bien que tu sois étudiant ou en train de travailler déjà. Ça va te permettre d'être plus épanoui, de pouvoir booster tes performances, de gagner confiance en soi, parce qu'on se sent mieux, avec encore plus musclé, moins de graisse. Mais surtout, voilà, parce que tu bouges, quoi. Depuis la nuit des temps, nous, on est fait pour bouger. Nous, si on ne faisait pas de sport à l'époque, on ne mangeait pas. Il fallait chasser. Et pour chasser, il faut faire du sport. Tu cours derrière la bête, d'accord ? C'est comme ça. Bon, j'espère que cette vidéo t'apportera la motivation nécessaire pour te remettre aussi en question si jamais tu pensais que le sport, c'était un calvaire. Et ce n'est pas de ta faute. Entre ce que disent les médias, voilà, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut faire du sport, ne mangez pas trop salé. On a l'impression qu'être en forme, c'est quelque chose de... C'est une mission impossible. Que c'est un truc de fou, d'accord ? Qu'il faut beaucoup de sacrifices. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. On peut apprendre à bien manger, à bien s'alimenter, à faire du sport. Quelques heures seulement par semaine pour avoir des résultats. Il faut par contre changer quelque chose dans votre vie, mettre en place une activité physique et que cette activité devienne presque normale, comme respirer, manger ou dormir. Et pour que ça devienne normal, il faut que vous trouviez du plaisir. Et pour trouver du plaisir dans notre mode de vie actuel, il faut que ça soit court et intense. Vrai ou faux ? On ne peut plus passer des heures et des heures à la salle avec notre mode de vie. Qu'on soit parent ou que simplement on soit étudiant. La société actuelle exige qu'on soit rapide, exige qu'on soit fonctionnel. Donc si c'est ton kiff de passer plusieurs heures à la salle, c'est encore autre chose. Je te dis simplement que ce n'est pas la seule solution. Tu comprends ? Donc, consulte sur ma chaîne, c'est gratuit. Circuit Training Alex Levant. Ou si tu veux me faire confiance, si tu veux que je sois ton guide, eh bien tu prends mon programme sportif de 3 mois. C'est la même philosophie des entraînements courts et intenses. Tout est indiqué sur mon site alexlevant.com. Ok. Et puis, encore une fois, je finis cette vidéo en te disant persévère mon Saiyajin. Toi qui cherches encore ton avenir, moi j'ai attendu 28 ans avant d'ouvrir ma chaîne. 28 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. Et je ne regrette pas ça. D'accord ? Parce que simplement, c'était le temps nécessaire pour que je me rende compte des choses. Ne te blâme plus. D'accord ? Ne te mets plus en position d'échec. Être dans la difficulté, ça va te permettre de te rendre compte de plusieurs choses. De peser le pour et le contre. Et avoir conscience déjà de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas, c'est déjà une première solution. On en parle dans la barre des commentaires. Dis-moi, quels sont tes projets ? Tu es en quelle classe en ce moment ? Ou quel travail fais-tu ? Qu'est-ce qui te ferait jouir de plaisir en te levant le matin ? Hum ? Puis c'est une souris. Nous pas animaux ! Mais presque. Nous sommes des êtres intelligents. Des vrais Saiyajins de l'espace. Bye ! Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levant. Ses entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Eh copain, tu veux te transformer en super guerrier ? Eh ben, abonne-toi à la chaîne d'Alex Levant. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. TALALALALA !